La Bible quotidienne Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8 Aujourd'hui, le 23 août, l'Ouange L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il a pris la force pour ceinture. Aussi, le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Ton trône est établi dans les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Somme 93, verset 1 et 2 Les Hébreux connaissent le livre des psaumes sous le titre de Téhilim, l'Ouange. Ce livre est également un guide pour la prière, sans être un livre de prière. On y trouve de précieuses prières qui peuvent être répétées tour à tour. À la lecture de ce livre, nous découvrons avec admiration combien la prière du psalmiste est emprunte d'honnêteté, de simplicité et de profondeur de sentiments, et nous apprécions la chaleur de ses expressions, ainsi que le degré d'intimité de sa relation avec l'Éternel. Si ces prières sont dignes d'être imitées, ces louanges incitent les croyants de notre siècle à rechercher des liens toujours plus serrés avec le Seigneur. De plus, il nous faut reconnaître que le principal centre d'intérêt des psaumes est non pas l'être humain, mais le Créateur lui-même. Aujourd'hui, les psaumes nous introduisent sur la manière de prier dans l'intimité, de passer du temps avec Dieu, de regretter nos péchés et de trouver la joie dans son pardon et son acceptation. La louange est l'une des nombreuses leçons que contient le livre des psaumes. La louange est la réponse humaine à la révélation de Dieu. Notre Père Céleste veut communiquer avec nous. Il promet de se tenir tout près de nous. Dès que nous en avons pris conscience, nous sommes prêts à l'exalter pour sa grandeur, car bien que l'univers entier ne puisse le tenir, il est si proche qu'il accompagne chaque être individuellement. Les paroles de ce cantique connues sont tout à fait appropriées. Alléluia, louange à Dieu! Chrétiens, célébrons en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. La lecture du début de ce psaume nous entraîne dans le ravissement et la dévotion, tandis que nous reconnaissons que c'est l'Éternel, le Seigneur qui est roi. Il est revêtu de majesté. Le Seigneur est revêtu. Il se scint de force. Aussi le monde est ferme. Il ne vacille pas. Somme 93, versets 1 et 2 Versions Nouvelle Bible 2 Charles Dickens écrit au sujet de la naissance du Christ. Citation Il pourrait naître mille fois à Bethléem que vaine serait sa naissance si elle ne se produisait dans notre cœur. Fin de citation De même, bien qu'il règne et gouverne tout l'univers, s'il n'est pas le maître absolu de notre existence, il ne nous est d'aucune utilité. Amen Lecture de la Bible pour aujourd'hui Dans l'Ancien Testament, l'Epsomme 92 à 96 Et dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 19 Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada